Je vais poser l'OEC, on va se raccorder définitivement et on va installer la cuvette en mode chantier, comme ça au moins il y a une chose de faite, tu vois, pourquoi je fais ça maintenant, j'ai sondé, tu as bien vu que j'ai sondé la décharge à la cuisine, j'ai sondé les tuyaux etc, donc maintenant je sais que je peux les couper, parce que même si la facilité pour moi serait de, tu vois, de bouchonner l'eau chaude ici, de bouchonner et de mettre ici un espèce de coude avec un multicouche pour aller dans le bâtis support, moi je ne fais pas ça, là je vends une nouvelle installation, c'est une nouvelle installation au plus près possible du compteur, on refait tout en neuf, on ne commence pas à bouchonner, à modifier, machin, c'est pour ça que j'ouvre jusqu'à la gaine pour les décharges, pour aller au plus près de la gaine, voilà, pour essayer de mettre le plus de neuf possible jusqu'à la gaine technique, tu vois, voilà, ça c'est un peu le principe quand tu fais du neuf sur du vieux, c'est aller le plus près de la gaine et partir en amont et venir en aval avec du neuf, tu vois, voilà, donc je pose la cam, je fais un timelapse, je pose le bâti, je prends deux, trois mesures, et puis on verra, on verra ce que ça donne, allez, enfin, c'est parti ! Sous-titrage ST' 501 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 « De 90 » Sous-titrage ST' 501 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 du plomb tu vois voilà là je suis parfaitement épousé en mâle enfin dans le sens de l'écoulement mal femelle tu vois c'est à dire je pense que tu as compris mais rien quand on tire la chasse l'eau vient par ici la pièce en pvc rentre dans le plomb et elle s'écoule tout de suite dans la colonne vers le bas tu vois bon tu te rends bien compte que c'est pas tout une fois que c'est comme ça moi je vais essayer de marteler le plomb histoire de venir bien épousé le pvc tu vois comme je fais là regarde j'essayais de bien te filmer mais c'est un peu compliqué j'ai pas vraiment la place voilà tu vois comment j'ai fait ici regarde je vais faire ça partout donc je mets là voilà je les fais partout là c'est parfait j'ai une jonction dans le sens de l'écoulement la soudure elle a pas lâché c'est nickel tu vois tellement ça s'épouse ça tient tout seul tu vois ça rentre bien en mâle femelle et ça tient tout seul tu vois bon tu te rends bien compte que c'est pas tout maintenant il faut faire rapidement la préparation pour le manchon thermo c'est le même manchon thermo que pour les petits diamètres mais en grand diamètre quoi en plus avec ça j'ai assez et je vais tout mettre comme ça en même temps ça va me consolider la soudure et le petit bout de plomb qui reste tout sera pris dans le manchon thermo et ça une fois durci c'est aussi dur que du pvc je te l'ai dit en plus c'est l'étanche donc bien 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 dépoussiérer parfait parfait je suis bien dedans allez je vais déjà chauffer une première passe à 630 degrés bon c'est bien beau tout ça mais moi j'aime bien toujours le finir à la flamme à 0 C'est parti ! C'est parti ! Regarde ! Tu vois ? Ça me libère une espèce de colle Je t'ai déjà fait une vidéo là-dessus Là je te montre Regarde ! Ça c'est vraiment de la colle Tu vois ? Sur le plomb aussi Quand ça se rétracte vraiment il y a une espèce de colle Qui se libère vraiment Et partout 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 Tout est bien épousé Je mets mon dessous Voilà Alors là avec ça J'ai mes deux sorties PVC En neuf Tu vois ? Ça c'est nickel ! Pour celui-là la prise d'air elle continue Jusqu'à la plateforme en haut Parce qu'en haut c'est une plateforme Il n'y a plus d'étage Et pour le WC aussi Allez je te montre de l'autre côté Ce que ça donne Voilà tu vois ? J'ai ma sortie Ça c'est pour la douche Et le petit meuble Là c'est pour la cuisine Et le lave-linge D'accord ? Alors ici tu vois ? J'ai ma sortie WC Qui est bien ronde Bien parfaite Alors là je dois couder Et me piquer dans mon bâtisupport Donc j'aurai deux coudes en fait Tu vois ? Deux coudes Ça va ! Voilà écoute Le prend pas mal mais Finalement le bâtisupport Bah ce sera toujours pas dans cette vidéo Je suis désolé Après dis-le moi dans les commentaires Si tu veux que je sois plus bref Ou si tu veux que je te fasse des trucs en détail Qui prennent du temps Quitte à pas à inclure tout dans une même vidéo De toute façon La suivante Bah ça va suivre Et puis ainsi de suite Tu vois ? Mais dès que j'estime que c'est des détails techniques Où il faut prendre un peu de temps Expliquer ce que je fais Pourquoi je fais comme ça Si ça se trouve ça peut aider quelqu'un Si vous êtes dans la même situation Faire une soudure sur du plomb et du PVC Bah ça va pas Il existe des manchons Je suis pas trop fan Parce que déjà la connexion Elle est pas dans le sens de l'écoulement Donc je suis pas fan Et pour ça il faut que ton plomb soit parfaitement rond Pour que le joint et pousse bien Ce qui est pas le cas ici déjà Donc c'était mort J'étais dans une courbe Enfin une petite courbe Je sais pas si tu vois sur la caméra Mais vraiment j'étais sur un début de T Donc les manchons c'est mort C'était vraiment la gaine thermo Ou le silicone sanitaire Mais putain si j'envoie un Faire du silicone sanitaire C'est un coup de pied au cul Faites pas ça J'envoie trop souvent des connexions plomb et PVC Avec du silicone Je veux dire Bref on est pas là pour insulter qui que ce soit Donc voilà si ça te plait Moi je te dis à la prochaine La semaine prochaine Enfin quoi qu'il arrive Moi je vais placer le bâtis support Maintenant je continue à te filmer Mais ce sera dans la prochaine vidéo Parce que sinon J'ai envie de faire des épisodes un peu plus courts Tu vois Voilà si t'aimes bien N'oublie pas de liker Abonne toi Partage, commente Bref tout ça Moi ça m'aide beaucoup Je te dis à la prochaine Salut